Musique DJ L'Air, bonjour Soleil et bienvenue dans ce salon, pouvez-vous nous en parler ? Alors c'est la 9e édition du salon du sport et de la santé qui se déroule à Marc-en-Barol donc c'est la vitrine du sport sur la ville de Marc-en-Barol la ville de Marc-en-Barol est une ville sportive puisqu'il y a 54 associations sportives et trois quarts des associations sportives sont présentes ici sur ce salon du sport et en fait c'est la philosophie du sport sur la ville, c'est le sport pour tous le sport quel que soit l'âge, quel que soit le milieu social, quel que soit le quartier et puis le sport loisir, le sport compétition, le sport santé et le sport handicap et d'autant plus important que la ville de Marc a été labellisée ville ludique et sportive et c'est une ville où il y a 12 000 licenciés qui pratiquent du sport régulièrement sur la ville et une ville où il y a des équipements sportifs qui existent dans tous les quartiers et des disciplines sportives importantes puisqu'on a 45 disciplines sportives qui sont représentées sur la ville et puis c'est également l'occasion de faire découvrir la palette des disciplines sportives présentes sur la ville et puis également de faire un petit clin d'œil sur la santé avec des associations qui oeuvrent dans le domaine de la santé pour les prises de tension, les dépissages du diabète, la formation aux défibrillateurs et puis également le don du sang. Donc on essaye de mixer un petit peu dans cet endroit fantastique qui est un complexe niqué qui est situé en plein cœur de la ville et qui sera aujourd'hui le lieu d'accueil des passionnés du sport où on attend à peu près 4000 visiteurs comme chaque année pour ce salon du sport et de la santé. C'est dédié là, comment fait-on pour accéder à tous ces sports ? Les sens sont présents et puis vont permettre d'une part de procéder aux inscriptions et d'autre part avec des démonstrations de susciter l'envie de faire du sport et de refaire du sport quel que soit l'âge, donc pour les jeunes, pour les seniors, pour tout public et également pour le public handicapé. On sait que Marc-en-Barrel est une ville festive, prochainement vous avez un grand événement également ? Oui, prochainement se déroulera comme chaque année la Saint-Vincent d'automne qui a lieu traditionnellement le troisième dimanche du mois de septembre et démontre que c'est une ville qui est Marc-en-Barrel, une ville qui est tournée vers les autres, une ville où il y a un mieux vivre ensemble et où on mixe à la fois la culture et le sport. Donc rappelez-nous les dates ? Donc pour la Saint-Vincent d'automne, le troisième dimanche du mois de septembre, donc rendez-vous pour le quartier de Saint-Vincent et les environs pour cette fête de l'animation. Monsieur Didier Lair, merci beaucoup, nous allons découvrir et permettre de découvrir nos internautes et bien l'ensemble de ce salon. Merci et à très bientôt ! Avec plaisir ! Merci à vous ! Merci à vous ! Merci à vous ! On démarre notre saison mercredi 7 septembre et on prend à partir de 5 ans. On a 3 sections, les 5-10 ans, les 11-14 ans et les 15 ans et plus. Et on peut vous retrouver où ? Alors, on se trouve au parc Petit Prince, 63, au parc Les Morceaux. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne journée, merci. Bonjour, bonjour, pouvez-vous nous parler un peu de votre pratique ? Alors, la natation synchronisée, un sport avec beaucoup de rigueur, beaucoup de contraintes, mais un sport fabuleux et merveilleux. À partir de 9 ans, si elles savent déjà faire une longueur sans s'arrêter. Un sport qui se pratique pour les débutantes, deux fois en piscine, une fois en salle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ensuite, elles évaluent dans un niveau championnat avec des épreuves individuelles et des épreuves en équipe. Et on peut vous trouver où ? Alors, on nous trouve à Marc-en-Barrel, la piscine municipale. On fait les tests de recrutement, toujours le jour du Salon du Sport, ce soir à 18h15. Donc, on a une soixantaine de nageuses qui viennent passer les tests. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur le député, une question. Le semi-marathon, à quel point on en est ? Alors, nous avons une réunion avec mes collègues lundi soir, avec les services de la préfecture. Et nous, nous nous sommes mis en mesure d'organiser ce championnat de France de semi-marathon. Ça n'est pas uniquement un semi-marathon, c'est le championnat de France. Et donc, moi, je souhaite que ce championnat de France ait lieu. Donc, nous faisons tout pour qu'il puisse être réalisé. Marie-Pierre Janssens, qui est la présidente de l'association, travaille beaucoup. Et nous travaillons vraiment main dans la main sur ce sujet. Avec Didier Ellard, qui est mon adjoint au sport également. Et vraiment, nous, nous sommes prêts. Après, il y a des mesures de sécurité, effectivement, tout à fait exceptionnelles à mettre en place. Nous sommes prêts à prendre notre part. Il faut bien sûr que l'État nous aide pour que tout cela puisse être possible. Normalement, décision lundi soir. Donc, rendez-vous lundi soir, monsieur le député ? J'espère que j'aurai une bonne nouvelle de la part de la préfecture. Merci, monsieur le député. – Sous-titrage Société Radio-Canada